Bonjour Maïlise, comment tu vas ? Très bien, merci. Maïlise, peux-tu nous présenter et nous expliquer un petit peu quel est le rôle que tu joues au sein de Ville et Village en Transition ? Oui, alors moi j'ai la chance de pouvoir travailler pour le Réseau Transition, qui est le réseau des initiatives de transition, on ne parle plus de Ville et de Village, parce qu'actuellement il y a parfois des quartiers en transition, parfois des écoles en transition, parfois des entreprises. Et donc moi je travaille dans l'ASBL Réseau Transition, qui soutient tous ces acteurs et ces initiatives de transition dans la création de leurs projets. D'accord, et qu'est-ce que vous faites alors ? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer qu'est-ce que vous faites brièvement ? Quels sont les projets que vous avez ? Donc nous, notre ASBL, elle soutient les initiatives et les initiatives de terrain sont des citoyens qui s'engagent pour rendre le monde meilleur en général. D'accord. Et donc ils vont avoir des projets très très larges, de l'alimentation durable jusqu'à le projet éducatif pour avoir une pédagogie alternative. D'accord. Qu'est-ce qui vous motive à y participer et comment est-ce que c'est arrivé en fait ? Moi personnellement, je travaillais dans la coopération en développement. D'accord. Du coup j'ai beaucoup voyagé et je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup et que ça ne changeait pas grand-chose. D'accord. Parce qu'il fallait d'abord changer comment moi je vivais, moi et ma consommation, etc. Et j'ai trouvé ce mouvement de la transition qui pour moi me motive parce qu'il a une approche très systémique, très globale. D'accord. Donc il ne va pas s'attaquer uniquement à la qualité de l'air et ne pas faire attention à autre chose. D'accord. Pas uniquement à l'environnement mais aussi si on veut vivre de manière durable, on doit aussi penser à la façon dont on vit ensemble. Oui. On doit penser à la justice sociale comme à l'environnement. On doit penser à la solidarité comme à notre lien avec la nature. Enfin tout est un peu lié. Et on doit penser aussi à la finance. C'est une approche globale et moi c'est ça qui m'intire. D'accord. Et est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer qu'est-ce que l'après-pétrole ? Alors l'après-pétrole c'est simplement être conscient que les ressources d'énergie qu'on utilise actuellement, qui sont le pétrole, le gaz, etc. ne sont pas renouvelables, qu'elles vont nous coûter de plus en plus cher à acheter, mais qu'on est très 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 dépendant d'elles. Ah oui. D'accord. Et donc si on lève, j'ai déjà vu une pièce où elle jouait sur ça, si tu te lèves le matin, ton lit est en partie avec une couche de peinture pétrole. Tu te lèves, tu t'habilles, il y a de l'élastane dans tes vêtements, pétrole. Tu touches, tu prends un petit médicament, il y a des dérivés de pétrole dans le médicament. Hop, tu prends ta voiture, pétrole. Et donc vraiment on doit se rendre compte qu'on est dépendant de cette ressource très très fort. C'est une ressource qui pour l'instant n'est pas chère. Il faut savoir que l'équivalent d'un plein en termes d'énergie de travail, c'est plus ou moins trois ans de travail de quelqu'un. Ah oui. Or, plein, ça nous coûte quoi ? 100 euros ? Oui, tout à fait. Le travail de quelqu'un pendant trois ans, ça nous coûte quand même bien plus. Et donc on s'est habitués à ça et c'est de se rendre compte que ça ne va plus être possible infiniment et qu'il faut se préparer à après. Comment est-ce qu'on peut vivre après ? Et pour moi, l'après-pétrole, c'est de voir ça aussi comme une opportunité. Parce que se baser, être dépendant si fort du pétrole, ça crée aussi beaucoup de conflits mondiaux. C'est ça, tout à fait. Ça crée énormément de problèmes, de problèmes environnementaux et humains. Et donc pouvoir prévoir la pré-pétrole, c'est plutôt une opportunité. D'accord. Et ma idée, j'aimerais savoir qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire au quotidien pour essayer d'améliorer ça ? En fait, on peut faire plein de choses. Et la première chose qu'on peut faire, c'est de se rendre compte qu'on peut faire des choses. On a tendance à être vraiment trop passifs. Enfin, moi, c'est une interprétation personnelle, mais de se dire, il faudrait que le gouvernement fasse ou il faut que nos entreprises fassent. En fait, il y a énormément de choses qu'on peut déjà faire à notre niveau, que ce soit faire attention à notre consommation au niveau des emballages, faire attention à notre façon de nous déplacer. Est-ce que c'est vraiment judicieux d'aller acheter une maison à la campagne où on va devoir prendre la voiture pour tout faire alors qu'il n'y aurait bientôt plus de pétrole ? Enfin, il y a vraiment des choses comme ça. Et puis, on peut s'inscrire dans des groupes citoyens qui décident. Et alors, c'est très motivant, parce qu'on fait du coup les choses ensemble et pas juste tout seul dans son coin, de dire, tiens, qu'est-ce qu'on a comme alternative ? Et on peut s'amuser à créer des alternatives. Et j'emploie le mot « s'amuser » à « bon escient », c'est vraiment dire, tiens, comment est-ce que je pourrais produire mon alimentation pour qu'elle ne vienne pas de l'autre bout de la planète ? Et comment est-ce que je peux consommer autrement ? Comment est-ce que je peux réapprendre à cultiver mes légumes, à faire des produits d'entretien ? Et donc, on peut vraiment faire ça ensemble. D'accord. Et moi, la question que je me pose, c'est, je me dis, d'accord, si je commence à faire ça, je serais peut-être la seule à le faire. Et qu'est-ce que ça va apporter si moi, Parceline, je le fais toute seule ? En fait, ça apporte beaucoup. Moi, je disais, les actions, on peut déjà les faire ensemble. Alors, il faut savoir qu'on est des millions sur la Terre à faire ces mêmes choses. Il y a une force d'exemple extraordinaire. Quand vous parlez aux gens de la paix préterole, en général, ils en ont peur parce qu'ils disent « je vais devoir changer, ça va être terrible ». En réalité, si on crée, si les solutions viennent de nous, ça peut être très motivant. Et donc, leur montrer que de telles solutions sont très motivants, ça peut vraiment faire un effet boule de neige. Pour moi, bien sûr que l'État, les gouvernements et les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Mais elles ne sont pas seules. Elles ne sont vraiment pas seules. Et nous, on a un véritable pouvoir en tant que personne, citoyen, consommateur, de faire les choses autrement et de vraiment servir d'exemple. Parce qu'un gouvernement, quand il est élu, doit gérer le quotidien. Quand on gère le quotidien, on ne sait pas innover. Oui. Les gens qui peuvent innover, ce sont les citoyens. Tout à fait. Donc, voilà. Et alors, ma dernière question, c'est de savoir un petit peu ce que tu peux dire aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Beaucoup de choses. Oui, je peux dire énormément de choses. Mais je dirais, mais intéressez-vous. Oui. Regardez. Et puis, comment c'est petit, visible ? Il ne faut pas avoir peur de commencer. Il ne faut peut-être pas faire un plan sur la comète en disant « je vais vivre zéro déchet, illogal et bio » et je vais faire tout ça en trois mois. Ça, c'est se décourager. Mais par contre, ne pas hésiter. Chaque petit pas a son importance. Tout à fait. Écoute, Maëlys, merci d'avoir répondu à mes questions. Mais de rien. Une bonne journée. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci.